bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau paquet scénario pour le jeu horreur arkham le jeu de cartes et cette fois ci il s'agit des machinations au fil du temps alors au niveau de la petite histoire il s'est produit une distorsion temporelle quelque chose cloche des scientifiques lauréats du prix nobel ont disparu avec leurs découvertes révolutionnaires cet accrof dans la réalité est une perte pour l'humanité et doit être réparé voilà donc un nouveau scénario de 78 cartes voilà où les investigateurs vont voyager entre le passé le présent et le futur pour réparer le fil du temps tandis que des créatures originaire de tindalos les poursuivent sans relâche donc cette aventure qui peut être joué en indépendant ou en aventure annexe durant n'importe quelle campagne il ya un mode aussi dont toujours pareil multijoueur épique et bien on va découvrir ça donc pour rappel horreur arkham un jeu fantasy fly game toujours l'herbeau de scotch toujours le petit livret avec donc le symbole de l'extension pour les retrouver facilement les différents modes de jeu formes indépendants en mode facile standard difficile et experts et nombre de tokens qu'on rajoute en mode aventure annexe des règles supplémentaires des clarifications sur les époques les paradoxes temporelles les cartes histoire les annonces enlevé secouru les alertes les patrouilles le mode multijoueur en équipe un épique et le petit scénario donc à lire la mise en place qu'est ce qu'est ce qu'il faut prendre comme carte en bon outil joueur épique on prend cela donc c'est un mode solo ou avec trois personnages la mise en place du groupe du présent du futur ou du futur des lieux on peut lire avant la fin du scénario donc aller on va découvrir vite fait ce qu'il ya l'intérieur sans trop spoiler non plus différentes créatures qu'on va rencontrer donc comme d'habitude la petite carte pour savoir si on veut jouer ça en mode facile standard donc quand on tire les tokens ça fait des effets différents donc ça c'est en mode facile standard et en mode difficile expert vous voulez que si on les tire c'est beaucoup plus impactant qu'en mode facile on a moins deux moins quatre ici on est moins trois moins six alors on a donc pendant deux cartes intrigue au coeur du néant et tiens la marge du temps on va mettre dessus voilà selon ce qui se passe on tire c2 c3 ou c4 on on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501